... Je suis climatologue, c'est-à-dire que j'ai une formation de physicienne et je m'intéresse à l'évolution du climat, et en particulier à quantifier et comprendre les changements climatiques telles qu'on les enregistre dans les carottes de glace au Groenland et en Antarctique. Je m'intéresse à différentes échelles de temps, aussi bien les petites variations du climat pendant les derniers siècles que les instabilités rapides du climat pendant les périodes glaciaires ou les grands cycles glaciaires-interglaciaires. Moi, j'ai grandi en Lorraine, dans une famille de parents qui étaient enseignants, profs d'anglais, et puis j'étais intéressée par les sciences. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Je me souviens d'avoir lu des articles scientifiques quand j'étais au lycée en seconde qui parlaient du changement climatique, et ça m'a intéressée. Ensuite, je suis allée en classe préparatoire, j'ai intégré une école d'ingénieurs, et puis au moment de vraiment choisir un parcours professionnel, j'ai repris ces articles grand public sur le climat, et j'ai été chercher des contacts avec des chercheurs dans des laboratoires pour faire un stage de recherche dans l'optique de découvrir le métier de chercheur et de faire une thèse de doctorat. J'ai été reçue avec une grande gentillesse par plusieurs d'entre eux, donc si j'ai un conseil à donner, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas, grâce à Internet, on a un accès très facile aux chercheurs, aux doctorants qui travaillent dans différents domaines, et en général, quand on les contacte, ils sont ravis d'expliquer ce qu'ils font et d'accueillir des jeunes en stage ou en formation. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours professionnel et dans ma famille, au sens où on m'a fait confiance dans les choix que j'avais exprimés, on m'a encouragée à essayer de faire ce que j'avais envie de faire, et puis quand je suis arrivée aussi dans ce laboratoire, on m'a fait confiance, on m'a donné des responsabilités, on m'a accompagnée, et le prix de femme scientifique, pour moi, finalement, il y a un mélange de sentiments, quand je l'ai reçu, peut-être un sentiment d'humilité, au sens où moi j'ai ce prix, mais il y a énormément de gens qui ont travaillé, je n'ai jamais travaillé seule, j'ai toujours travaillé en équipe avec beaucoup d'autres, et c'est ce travail collectif, je pense, qui est récompensé. Et puis, également, le sentiment qu'en France, on a la chance de pouvoir faire, quand on est une femme, une carrière professionnelle, et avoir une famille à côté, ce n'est pas toujours le cas. Dans différents pays, je peux parler de la Suisse, de l'Allemagne, ou des États-Unis, il est beaucoup plus difficile de concilier les deux. J'ai été récemment en Inde, j'ai vu la grande difficulté des femmes à faire leur choix, ne serait-ce que choisir avec qui elles se marient, et de pouvoir, une fois qu'elles sont mariées, continuer à exercer une activité professionnelle. Et donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce prix récompense une femme scientifique, mais quelque part, je pense que le point le plus important, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, il faut mettre toute son énergie pour essayer d'y arriver, et puis faire confiance, faire confiance aux jeunes dans leur projet professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada